donc l'enregistrement terminé on a décidé de le mixer puis là le band m'ont donné le feu vert en fait pour le faire m'étant intéressé au son depuis un petit bout de temps déjà ça m'a permis un peu de sculpter un peu plus le son et pendant ce procédé il ya bien des questions qui se sont posées et c'est grâce à tous les membres en fait je dirais qu'on a pu savoir un peu plus comment l'album nous définissait quels sons on voulait quels messages on voulait faire passer qui on était en fait puis comme la majorité du monde dans le milieu qu'on connaît on fait du do it yourself comme la force de gabriel ben c'est le mix nous ben on s'investit chacun dans nos forces ça travaille fort c'est moi qui s'occupe en grosse partie de de faire le booking de nos shows au début c'était plus difficile parce qu'on était on était pas connus on n'avait pas de contact mais plus ça va puis plus on se fait des contacts avec des agences puis aussi d'autres bandes qu'on rencontre qui nous invitent à faire des choix avec eux donc je suis pas avec ces trois gars là ma job c'est de m'occuper d'ordinateurs donc forcément c'est moi qui fait la page facebook c'est moi qui fait le site web et pour alimenter tout ça il fallait que j'aille regarder ce qui se fait dans la communication dans la industrie de la musique dans toute la promotion au final je suis allé chercher au niveau des distributeurs au niveau de tout ça pour savoir comment est-ce qu'on allait être capable de redonner toute notre musique à ceux qui nous aiment et qui nous suivent puis de mon côté j'ai un background en mise en scène je me suis appliqué à le transposer pour le band en tout cas tout ce qui est image je voulais que le monde sache ce que c'est d'être dans un band aujourd'hui d'être quatre gars qui semblent à être ordinaire mais qui font perfect nonsense bien pressant time can only tell i don't know i don't know oh